... ... ... ... ... ... Bienvenue à cette édition Vespéral du Journal qui retient à la une que c'est pour la première fois depuis plus de disant que le quartier Bel Air Sapinier fait face à un manque d'eau potable. Cela fait cinq jours qu'aucune goutte n'a coulé des robinets de ce quartier. La population de cette partie de Kampéba se plaint du fait qu'elle n'a pas été informée de cette coupure d'eau. Nous irons également à Mouanda, dans le Congo central, où se tiennent les travaux du 7e congrès de l'Union nationale de la presse du Congo. Kassonga Chilunde va rester à la présidence de l'UNPC. Il a été réélu avec non en cinq voix sur 104, un deuxième et dernier mandat statutaire après deux ans de décision. Nous commençons par Goma. La question sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo était au cœur des échanges entre le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, et l'ambassadeur américain Mike Hammer. Ce mardi 6 octobre à Goma, je le disais, Mike Hammer a indiqué, après cette audience lui accordée par Félix Tshisekedi, qu'il est venu réaffirmer au chef de l'État congolais le soutien de son pays à la République démocratique du Congo dans le cadre du partenariat privilégié entre les deux États. Ce même mardi, le président de la RDC a reçu des députés nationaux du Nord qui vouillent. Ils ont échangé sur la sécurité à l'est du pays, le social et aussi l'économie pour le développement de cette partie de l'est de la République démocratique du Congo. Vous le savez, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, est à Goma dans le Nord qui voue depuis lundi 5 octobre 2020 à son arrivée dans la partie est du pays. Il a été reçu par les Goma Trassiens, un accueil vraiment chaleureux qu'il attendait. Retour sur cette arrivée avec Ben Kaibé. L'avion transportant le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est immobilisé à 15h20 sur le tarmac de l'aéroport international de Goma. Des honneurs lui sont offerts par le gouverneur de Goma, Karli Nzanzu Kassivita, les administratifs et la garde républicaine. Une visite du président Félix saluée par des milliers des habitants du Kébou qui attendaient ce moment depuis plusieurs jours. Le chef de l'État se voit conduit juste après au gouverneurat du Nord Kébou. Une visite du premier citoyen de la République démocratique du Congo qui apportera des solutions aux multiples mots qui s'écouent à la partie est du pays, estiment les notables du Nord Kébou. Le premier venir à Goma, il est arrivé à la date presque dite. Et aujourd'hui, vous l'avez vu, la population de Goma a exprimé sa joie de le recevoir au Nord Kébou. La population du Nord Kébou a plus besoin de la paix. On sait que la visite du chef de l'État ici au Nord Kébou, c'est pour nous amener la paix pour discuter sur la question sécuritaire et la population était vraiment mobilisée pour l'attendre. Une deuxième fois, depuis son accession au pouvoir, le président de la République démocratique du Congo a prévu de rencontrer les responsables locaux et les forces vives de Goma. Félix Antoine Tisekedi-Chilombo a tout de même prévu de présider le sommet quadripartite des chefs d'État de la sous-région des Grands Lacs. Alors qu'il avait annoncé qu'il ne se représenterait pas à la tête de l'Union nationale de la presse du Congo, Kassonga Chilinde va succéder à lui-même à la présidence de l'UNPC. 95 voix sur 104, les élections ont été organisées lundi à Mwanda. Des explications avec Pascal Mangala. Il fera en tout 10 ans à la tête de l'Union nationale de la presse de RDC. Kassonga Chilinde vient une fois encore d'être élu président pour 4 ans, un deuxième mandat statutaire alors qu'il avait déjà fait 2 ans de glissement. Et c'est plutôt un discours de réconciliation que Kassonga Chilinde, désormais président de l'UNPC en RDC, a tenu à l'issue de son élection à Mwanda dans le Congo central. Le sentiment de satisfaction pour un travail bien accompli qui nous permet de repartir sur de nouvelles bases, d'oublier nos querelles, de redonner à l'UNPC son image, sa vigueur et son envergure, afin que les partenaires reviennent et que la presse congolaise sorte de son ornière et devienne une grande presse au cœur de l'Afrique. Pour les délégués du grand Katonga, Kassonga méritait une deuxième chance. Gilbert Kiungu est vice-président de l'UNPC Katonga. A trois reprises, le président Chilinde a été traîné en justice et après le jugement, il a été acquitté. Et donc, les concrétistes ont estimé que, voilà, la personne en justice, dès lors que la justice la quitte, donc il avait quelque part raison. Et aussi et surtout, le projet, le grand projet qu'il a pour l'avenir de la corporation. Et donc, il faut noter par rapport à son projet, à la vision qu'il a, on voudrait bien qu'il y ait une mutation, justement, de l'UNPC comme Asbel vers l'UNPC comme un ordre. Des assises de ce congrès ont été tenues, notamment grâce à un appui financier de la première dame de RDC. Certains l'ont même débaptisé « Congrès de Nizdian Kero ». Reste à présent aux sections provinciales d'organiser leurs élections pour se mettre en ordre avec les statuts de l'UNPC, l'unique corporation qui reconnaît la qualité de professionnel des médias aux journalistes en République démocratique du Congo. De Mwanda, allant dans la cité frontalière de Kipouchi, où désormais, c'est le magistrat Emmanuel Kassongo Uyuma qui devra œuvrer comme président du tribunal de paix de cette cité. Il sera accompagné de deux juges, tous, en l'ordre de cette cérémonie d'installation qui a eu lieu ce mardi 6 octobre 2020 dans la grande salle du tribunal de Kipouchi, procédé à prêter serment devant une assemblée composée des autorités politico-administratives et de la population avec en mission de dire le droit. Le nouveau président promet de respecter les lois de la République et la constitution du pays. Et puis, l'Église catholique de la République démocratique du Congo procède à un réajustement dans l'enseignement de base des écoles de son réseau. Désormais, tout enseignant du primaire à l'école conventionnée catholique doit être un fidèle catholique qui pratique la foi et de cette religion, a déclaré le cardinal Fridolin Ambongo. Un changement qui interviendra à partir de l'édition 2020-2021. L'archevêque de Kinshasa motive sa décision par le fait que l'école primaire, à l'école primaire, la catéchèse figure dans le programme scolaire de toutes les écoles catholiques et de la RDC, Mgr Fridolin Ambongo a dans son homélie du dimanche dernier à laquelle il a annoncé cette nouvelle, promis d'infliger des sanctions sévères à l'endroit des curés et coordonnateurs des écoles primaires conventionnées catholiques qui ne respecteraient pas cette mesure. Et puis, quelques avenues du quartier Moukoutou. Nous sommes là dans la commune annexe ici à Louboumbachi. Se transforme de petit à petit en parcelle privée. L'exemple frappant est celui de l'avenue Raphaël Kilolo qui compte déjà plus de trois maisons d'habitation sur une avenue. Ce quartier a été loti il y a quelques années. Actuellement, les occupants ne tiennent plus compte des limites. Un constat de merveille congolos. L'avenue Raphaël Kilolo est l'une des artères du quartier Moukoutou, plus précisément dans la cellule Mama Kaozi, qui se voit être envahie sérieusement par des maisons en pleine construction. Ces phénomènes rendent le passage des personnes et véhicules compliqués dans ce compte de la ville de Louboumbachi. Jean Moukendi, chef du quartier adjoint, déplore cette occupation illégale de la servitude. Il y a des gens qui se sont amusés à obstruer les routes de l'Etat et sans toutefois être informés, nous étions surpris. En passant, nous avons trouvé des gens déjà construits. Et avec la complicité de certains agents des services techniques de cadastre, on parle aussi des cadres de base. C'est ainsi qu'en passant ici, nous avons trouvé qu'il n'y a presque pas de route à cet endroit. Je vous demande comment est-ce que vous devez chercher à avoir des parcelles. Entre temps, vous êtes en train de barrer des routes. Vous êtes en train de construire même sur la route. Là, ça ne va pas. Tout habitant de ce quartier doit respecter les limites érigées par le service cadastral, a-t-il renchéri. C'est ainsi que nous demandons à tous ces gens qui sont ici de prendre leur disposition. Nous allons nous limiter à intéresser nos services, les services appropriés de la commune annexe pour qu'on puisse inviter ces gens afin qu'ils puissent venir avec leurs documents cadastral pour voir comment est-ce qu'ils ont eu cet endroit et comment est-ce qu'ils sont arrivés à construire sur la route. Comme dans plusieurs autres quartiers de Lubumbashi, la spoliation des espaces publics et avenues a tendance à se pérenniser. Je l'annonçais en début de ce journal que la pénurie en eau potable sévit dans plusieurs quartiers de Lubumbashi. Le cas du quartier Belair-Sapigné qui fait face à cette difficulté pour la première fois après plusieurs années, surpris désagréablement par ce manque d'eau potable. Les habitants de cette partie de la commune Kampéba traversent des moments très difficiles. Choudel Mboui vit dans ce quartier depuis bientôt 18 ans. Jamais elle n'a vécu une carence en eau potable dans ce quartier Belair-Sapigné. C'est une surprise désagréable pour elle. Même chose pour ces responsables d'un pressing qui voit son activité être perturbée par le manque d'eau, l'une des matières premières. Les habitants de cette partie n'ont pas été prévenus de cette coupure brusque. Déjà, cinq jours se totalisent en fait que tout se déplore à vive voix. N'étant pas habitués, à utiliser l'eau du puits, les habitants de cette partie de la commune Kampéba doivent parcourir de longues distances, malgré tout pour trouver de l'eau. Une tâche pas facile pour les enfants qui, au-delà du poids des bidons, risquent aussi de se faire tamponner. Devant cette parcelle, où est érigée une borne fontaine, c'est une foule qui attend d'être servie. Vendue à 100 francs jadis, le bidon d'eau revient de nos jours à 200 francs, un prix qui a doublé depuis bientôt une semaine suite à la carence qui frappe ce quartier de la commune Kampéba. Et le village Mukupa, situé à près de 300 kilomètres de la ville de Lubumbashi, fait également face à un manque riant d'eau potable. Seule la rivière qui traverse ce village facilite la population à s'approvisionner en sept denrées qui, du reste, n'est pas de bonne qualité. Au village Mukupa, il faut parcourir une dizaine de kilomètres pour s'approvisionner en eau potable. Trop tôt dans la matinée, c'est une ligne qui s'aperçoit, composée essentiellement des personnes de tout âge, certains avec les vélos, d'autres, les bidons sur la tête, aucun robinet dans tous les villages. Il faut s'y rendre à la rivière. Dans cette même rivière s'effectuent différentes tâches. Malgré cela, cette eau est potable pour toute la population du village. La peunerie est réelle. Les habitants de Mukupa s'attendent à l'intervention du gouvernement provincial. Situé à plus de 1080 kilomètres de Lubumbashi, le village Mukupa fait preuve d'une peunerie en eau potable. Et pour terminer, nous allons dans le Lualaba où les fermiers de Mnoa, une ferme située à plus d'un kilomètre de la cité d'Eluilou, une cité de la Gécamine Colouésie, sont en conflit avec une entreprise minière de cette partie du pays. Selon eux, cette société procède à la construction d'une usine sur leur champ, chose qui a créé de remous. Il a fallu la présence d'un député provincial pour apaiser l'énergie Mikan Tenga pour plus de détails. Des ouvriers en chantier. Ça et là, ce sont des briques qui sont fabriquées. Un peu plus loin de fondations, des engins et autres matériaux de construction. Pourtant, certains habitants de ce coin ne sont pas enchantés. Ces conflits fonciers opposent l'association de fermiers Mnoa Mapendo, financée par une entreprise minière d'écolosie à Basilia LLC, en chantier pour l'exploitation du rejet de la Gécamine. Pour M. Bionbo, administrateur de Bicilia, ces fermiers ont déjà été indemnisés. Mais cela ne passe pas pour ce fermier, qui estime que leur association n'a pas été concernée. M. Bionbo, président, c'est le président de Bionbo, mais il y a une machine qui a fait un défi de déchirage. Après, il y a une compagnie. Il y a une machine qui a fait un défi de déchirage, qui a fait un défi de déchirage, qui a fait un défi de déchirage. Après, il y a un défi de déchirage, qui a fait un défi de défi de déchirage. Aussi a-t-il fallu l'implication du député provincial Jean-Marie Kassé à Tchingambo pour s'imprégner de ses dossiers. C'est l'Assemblée que vous avez fait un défi de déchirage, qui a fait un défi de défi de déchirage. Et le président de Bionbo, c'est ici que vous êtes responsable. Vous êtes không ? Oui. Oui. Je vous demande de vousrá un défi de défi de défi de défi. Il s'y est de noter que le cas de conflits fonciers, miniers et agricoles ne sont plus à compter aux lois là-bas. Aussi, de l'avis de certains analystes, l'adéquation entre la loi foncière, le code minier et le code agricole en examen doit être de mise pour éradiquer de tels conflits. Ainsi prend fin cette édition du journal. Merci mesdames et messieurs de nous avoir suivis. Restez en compagnie de nos programmes. Je vous retrouve encore demain avec ce même et réel plaisir. Bonne suite de nos programmes.